Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Vous vous entoutez bien qu'on va forcément parler de cette affaire qui est très brûlante, une affaire très brûlante de la semaine. Voilà, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière dans l'émission de Cyril Hanouna, en prime time, c'était il y a une semaine, c'était le jeudi de la semaine d'avant. D'abord il y a eu un prime time qui s'appelait TPMP Radio Baba, mais c'était pas là parce qu'après en deuxième partie il y a eu un... Comment on va dire ? Une émission qui s'appelle TPMP Baba Hotline. Donc Hotline, déjà rien que le mot, on a tout compris ce que ça veut dire, déjà on sait ce que ça veut dire. Et puis ce même soir, il avait même fait comprendre, attention, interdit au moins de 12 ans, il avait déjà affiché dès le début de l'émission déjà, de toute façon. Ça c'est le premier point. Et il y a eu un... Il a proposé en fait, lors d'une séquence, alors déjà il y a eu les fameuses séquences du corbeau, que tout le monde a rigolé, et pourtant là-dessus on dévoilait fortement, on va dire, la vie privée de la personne. Tu sais, tu as fait... Je sais pas si tu as vu cette histoire du corbeau. Je l'ai pas vu, mais bonjour. Mais le corbeau, là vraiment, on va dire que ça va loin, quoi, au niveau de la vie privée, et pourtant ça fait rire. Et bien là, après il y a une autre histoire. Cyril Hanouna a proposé de... Qu'est-ce qu'il a fait ? Comment vous expliquez ? Il a déposé un site, une annonce, sur un site qui s'appelle Viva Street. Il a déposé une annonce, mais en tant que bisexuel, avec un corps par contre qui n'est pas à lui, tout ça. Il a pris une photo d'une autre personne, c'est un mannequin américain si je ne me trompe pas, sans son autorisation. Il a publié sur ce site-là, en diffusant comme annonce, avec tel âge, tel âge, tel âge, je recherche une rencontre ou ça, et à la fin, j'aime bien me faire insulter. Voilà, c'est ce genre de truc. Alors, que s'est-il passé ? Je vous rappelle, Hanouna s'est livrée avec un canular en direct, au détriment de plusieurs homosexuels. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, je vais vous dire clairement. Après avoir posté une annonce sur un site de rencontre en ligne, le présentateur a répondu à plusieurs appels d'hommes intéressés par l'annonce. Ces personnes ont donné leur nom, parfois leur profession, et leur voix n'a pas été modifiée. Adoptant une voix efféminée et une attitude plus maniérée, stéréotypes bien connus et dénoncés sur les homosexuels, Hanouna a ensuite eu avec eux des discussions crues sur leur sexualité, avant de leur accrocher au nez en riant. La blague s'est répétée avec quatre hommes différents. Il y a eu une femme, durant cette soirée aussi, qui a également répondu à l'annonce, mais Hanouna a rapidement fait savoir à cette dernière qu'elle était en direct sur Touche pas mon poste, contrairement aux hommes qui n'ont pas eu cette chance. Il reçoit dans la foulée plusieurs appels d'hommes intéressés par son profil, comme par exemple Mathieu, qui est maçon, à qui le présentateur demande en direct, avec une voix efféminée, « T'as une belle truelle ». La fameuse phrase, « T'as une belle truelle ». Mis sur au parleur, l'homme lui rétorque qu'il veut bien lui passer le crépit et le prendre dans une belle bétonnière. La scène dure environ une minute trente. Public et chroniqueur semblent partager entre malaise et rire. La Twittosphère, elle, a rapidement fait son choix aussi. De nombreux internautes qui ont assisté en direct à la scène ont aussitôt contacté le Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc le CSA, qui a été contacté par LCI aussi. Et l'Autorité française de régulation de l'audiovisuel confie avoir reçu... Alors aujourd'hui, on est à plus de 20 000 signalements, il faut quand même rappeler. Le rythme des signalements s'est ralenti et ce chiffre ne devrait pas trop bouger. C'est ce qu'a confié le service presse. Alors les médias, sur ça, l'avis des médias, je vais vous dire ce que vous en pensez, après on aura nos avis de toute façon. Cyril Hanouna a une nouvelle fois tenté de faire de l'esprit mal placé. Attention, c'est les opinions des médias, c'est pas le nôtre. Donc voilà, dans son émission, on touche pas à mon poste. Et l'émission risque aujourd'hui gros. Ayant déjà été mise en demeure par le CSA pour le même motif en novembre 2016, Cyril Hanouna a une nouvelle fois tenté de faire de l'esprit mal placé, hier en deuxième partie de soirée dans son émission, enfin c'est pas hier, c'est jeudi de la semaine dernière, la fantastique idée de celui qui s'auto-surnomme Baba, posté une fois sa annonce sur un site de rencontre gay, qui n'est pas gay, Viva Street. C'est faux, c'est faux, Viva Street n'est pas une recette de rencontre gay. Il y a une rubrique de rencontres entre gays, lesbiennes, etc., des trucs d'un jour, d'un soir, enfin bref, voilà. Mais c'est pas un site gay, pas du tout, non. Oui, je connais, puisque j'ai un compte là-dessus, et c'est pour toute petite annonce, en fait. C'est exactement un même site que Le Bon Coin, c'est la même chose, sauf que ça propose un peu plus de trucs. Puis, piéger les homosexuels, alors moi je rappelle ça piéger, honnêtement, et qui répondent en flirtant avec eux en direct à la télévision. Les poussant même, parfois, à révéler leurs prénoms, les détails intimes de leur vie privée, rirent l'art du reste de l'équipe et du public de C8. Voilà, donc ça c'est l'avis des médias, pour ou contre leur avis ? Qui est d'accord avec l'avis des médias ? Moi, je trouve qu'ils ont été piégés, humiliés, voilà, ça prouve, encore pour moi, ça prouve qu'il a juste voulu se taper la gueule d'homosexuel, et il s'est dit, bah tiens, je vais faire une petite annonce, on va bien se famer, et puis voilà, quoi. Moi, je voudrais te poser une question, dans quel sens tu trouves qu'ils ont été humiliés ? Dans le sens que, voilà, je ne sais pas, mais quand tu appelles les gens comme ça, ils répondent à une personne, ils ne sont pas là pour être en direct dans une émission. C'est des choses intimes, ils ont dit, moi, franchement, on m'aurait fait ça, mais je me serais sentie humiliée. Je me serais sentie humiliée. Je m'aurais dit, voilà, il essaie de me faire passer pour n'importe quoi. Il y a certainement des jeunes hommes qui sont passés comme ça, qui ne voulaient pas que tout le monde entende, quoi. Je veux dire, c'était entre, normalement, une conversation entre deux personnes consentantes, mais qui ne veulent pas que, voilà, déjà les noms, les prénoms et les noms de famille ont été dits, mais alors t'imagines les personnes qui n'ont pas fait, voilà, qui n'ont pas annoncé leur homosexualité dans la famille, qui se retrouvent face à des parents ou des amis qui disent, mais tiens, toi, t'es gay ? Moi, j'ai une autre question. S'auraient-ils des femmes, des hétérosexuels qui auraient été visées ? Tu aurais eu la même opinion ? Oui, tout à fait. J'aurais dit qu'il a essayé d'humilier des femmes, oui. Voilà, même si c'était une annonce hétérosexuelle que les femmes appelaient pour les mêmes raisons, tu aurais eu le même ressenti, le même objectif, le même avis. Oui, oui, oui. Ok, ça marche. Oui. Geoffroy, tu en penses quoi, toi, de la vie des médias, parce qu'on n'en a jamais parlé ? Alors, comme elle a dit, effectivement, on a humilié ces personnes parce qu'on est rentrés dans leur vie intime, on a dévoilé quelque chose, voilà. Ce qui doit être assez privé entre deux adultes, je pense en temps, ça a été divulgué, ça a été montré, ça a été sujet des moqueries pour des millions de téléspectateurs, au départ de ces personnes. Après, il y avait la question, ou pas, tous les médias n'ont pas repris, mais est-ce que je pouvais qualifier ça d'homophobe ? Est-ce que Cyril Ayala a cherché particulièrement à se moquer d'homophobie ? On en parlera, on en parlera. Il y avait cette caractéristique d'homophobie que je pouvais remettre en cause, mais oui, en tout cas, il y avait vraiment une immigration, il est allé trop loin, et c'est vraiment, là, il a dépassé les bandes. Moralement, je ne sais pas ce que ça vaut pénalement, mais moralement... On en parlerait pénalement aussi. J'ai plusieurs choses à vous dire, de toute façon, là-dessus. Le côté homophobe, on en parlera aussi après. Pour l'instant, sur le côté des médias, est-ce que oui ou non ? Est-ce que tout le monde est d'accord, oui ou non, pour dire que les personnes au téléphone ont été humiliées à la télévision ? Est-ce que oui ou non, tout le monde est d'accord sur ça ? Oui, oui, on peut parler d'un comme victime, oui. Moi, je suis d'accord aussi. Imaginons que ça serait arrivé à n'importe qui d'entre nous. Imaginons que ça serait arrivé à n'importe qui d'entre nous. Comment on aurait ressenti sur le moment ? Non, mais le problème... C'est ce que je l'ai ressenti quand j'ai lu l'histoire. Moi, ça m'aurait... Le problème qui est, c'est que... Je suis en colère, je suis en colère. Moi, ça m'aurait fait de la rage, comme pas un connard pareil, voilà. Attends, Geoffroy, parce qu'il faut que chacun prenne la parole, parce qu'il n'en va pas... Le problème qui est, ce n'est pas parce que tu es animateur télé, que tu es connu, tu fais partie de la télé, que tu dois te permettre des choses vulgaires comme ça. Je suis désolé. Alors, qu'est-ce que tu appelles vulgaire ? Attention, parce que je suis désolé. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu appelles vulgaire ? On sait que moi, bon, Cyril Hanouna, je ne le porte pas trop dans mon cœur. Oui, mais personnellement... Personnellement, moi, je trouve que là, il a été trop loin. Je suis désolé, il n'a pas à se permettre des choses. Les gens, il ne les connaît ni d'Anon ni d'Ève. Ah non, hein, tu ne m'expliques pas là-dedans, hein. Il ne les connaît pas du tout. Je ne vois pas pourquoi il va se permettre de dévoiler leur vie privée. Qu'il le fasse sur sa vie privée, c'est son problème. Mais pourquoi il va impliquer la vie privée des autres ? Ça, par contre, je ne suis pas d'accord. Il a voulu faire ce canular. Il est libre de faire bien ce qu'il veut, on est d'accord. Moi, là où ce qui me chagrine le plus, c'est cette femme qui est appelée, qui est rentrée dans ce canular-là, et qui, lui, par contre, lui dit « Écoutez, vous êtes à l'émission, machin, nanana, en gros, tu dégages gentiment, mais bon, voilà. » Et ce qui me chagrine le plus, c'est que les personnes n'ont pas été... Leurs voix n'ont pas été modifiées, un minimum de sécurité, je veux dire. Parce que, comme l'a dit Ève, il y a forcément des personnes qui n'ont pas forcément fait non plus, leur coming out. Donc, on rentre dans un sujet qui reste très délicat, qui peut être même, voire très dangereux pour certains. Donc, voilà, quoi. Et moi, ce que je trouve déplorable à l'heure actuelle, c'est que, d'ailleurs, c'est une émission qui se passait en direct, et que la chaîne n'est pas coupée, tout simplement, l'émission. parce qu'il y a quand même... Voilà, on rentre dans l'intimité des gens, on rentre dans leur vie personnelle, on dévoile leur nom, on dévoile leur voix, ça n'a pas lieu, quoi. Je veux dire, tout bon canular qui se fait, qui a pu être fait, qu'il soit X ou Y, il y a toujours un minimum de respect, de respect pour la personne qui va être piégée, quoi, tout simplement, quoi. Concernant l'émission, on aura un gros coup de gueule à passer. Je ne sais pas si on peut le dire maintenant, parce qu'on aura l'avis des chroniqueurs qui, vous savez, ils ont réagi vendredi et lundi dans les émissions. Je ne sais pas si on peut en parler maintenant ou tout à l'heure, mais c'est vrai que, dans cette histoire, on condamne beaucoup Siri Anouna, mais on peut condamner... Il y en a beaucoup qui critiquent Siri Anouna, Je veux dire, il y a des personnes... L'émission, elle a à peine commencé qu'il y a des personnes qui sont sautées sur leur téléphone qui ont contacté le CSA et tout ça, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que le CSA a attendu pour téléphoner à la chaîne et dire, vous coupez de suite l'émission ? Mais pire que ça, comment ça fait que, un, la direction n'a pas d'infermer, et puis, il y a validé le cadre. Et deux, les chroniqueurs aussi, en direct, qui étaient sur place, parce qu'on va en discuter de ça aussi, ils étaient là, ils ont rigolé sur... Nous, on a vu l'émission en direct, on a vu l'émission en direct, on va y arriver, on a vu l'émission en direct, jeudi dernier, voilà, moi, personnellement, j'ai vu les chroniqueurs rigoler de ça. Ils n'ont pas dit, et là, ils n'ont pas dit sur place, Cyril, tu vas trop loin. C'est ça. C'est ça que je ne comprends pas. Moi, il y a eu une émission où on en avait parlé, où il y avait eu un chroniqueur qui avait eu débordé par rapport à une star parce qu'il était un peu chaud de night et il lui avait embrassé le sein ou je ne sais plus trop quoi. On a exigé à cette personne de présenter des excuses, tout ça, on a fait une polémique là-dessus qui a été monumentale, ça a été très loin et puis là, on trouve ça, on va dire, un petit peu normal, etc. Je veux dire, moi, je suis désolé, c'est pas normal. Par rapport à l'avis des médias, je suis totalement d'accord, ça a été un piège et un piège malsain. Mal fait aussi. Et mal fait, mais surtout malsain. D'accord, on est tous d'accord là-dessus, on n'a jamais dit qu'on était totalement d'accord avec ce qu'il nous a fait. Par contre, on est tous d'accord aussi sur un autre point mais pas dans le bon sens, dans le sens inverse aussi, vous allez comprendre tout à l'heure. Juste une petite précision, si ça tombait sur vous, sur l'un d'entre vous, vous auriez réagi comment ? Moi, j'aurais déposé une plainte directe. Moi, je déposais une plainte directe. Donc, à la place des jeunes, la place des jeunes... J'aurais été même chroniqueur, j'aurais limite même coupé la parole à Hanouna ou alors j'aurais carrément demandé à quitter le plateau. Oui. Claire, on était précis, pour ne pas rentrer dans ce genre d'émission-là. Ça n'a pas lieu d'être. Et en plus, c'était un canulaire qui n'avait pas lieu d'être. Ok. Et moi, ce qui m'a choquée, c'est qu'il y a un humoriste là sur le plateau qui a dit « Oui, mais si on ne peut plus rire de ça, alors on ne peut plus rire de tout. » Et moi, j'ai eu comme réflexion, je dis « Alors, on va téléphoner à des parents où l'enfant est dans le coma depuis je ne sais pas combien de temps. On va leur sortir des vannes en leur demandant dans combien de temps leur enfant va sortir du coma. Ou alors on peut rire de tout. Comme il dit, si on ne peut plus rire de ça, que je ne vais plus rire de rien. Donc, alors pourquoi on ne ferait pas des canulars sur ce genre de thème alors ? Alors, ça tombe bien qu'on parle de ça, du rire. Parce que je ne cache pas. Je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas. Non, mais je ne vais pas... Si on peut rire de tout, on va faire des canulars avec ça aussi. Attends, moi, je ne vais pas vous mentir sur un point. Quand j'ai vu en direct ce soir-là, je vais vous dire une chose pourquoi je ne suis pas à 100% du même avis. Vous allez comprendre du vite fait pourquoi. Oui, bien sûr que les jeunes, moi, je n'aimerais pas être humilié en direct aussi comme ça de la sorte. Sauf que vous avez en bien un détail. Même si on connaît les vraies voix, on n'a pas le visage. On n'a pas le visage des personnes. Ce n'est pas parce qu'il donne son prénom, son âge et sa ville que forcément, on sait qui c'est. Il y a plein de personnes qui ont le même prénom, le même âge et dans la même ville, si je peux me permettre. Oui, mais tu imagines pour les amis de la personne qui s'est fait... Tu ne peux pas dire ça. Il n'y en avait pas un qui avait dit son prénom et son nom de famille. Ça, c'est le point. Non, par contre, un nom de famille, il y aurait eu le nom de famille en direct. Alors là, par contre, ça aurait été mal. Là, par contre, j'aurais mal vu et très très mal vu. Parce qu'on n'a pas donné un nom de famille en direct. Ça, je vous le dis clairement. Par contre, il n'y a pas un nom de famille. Non, c'est que des prénoms. Deuxièmement, on n'a pas les visages. Il faut quand même le rappeler. Il faut quand même aussi... C'est pour ça que je ne suis pas totalement d'accord à 100%. Deux, est-ce que j'ai rigolé ? Oui. Je ne le cache pas. Parce que je ne rigole pas sur l'humiliation des jeunes. J'ai rigolé sur... On va dire sur les petits trucs. Alors, c'est hyper compliqué à vous dire. Parce qu'après, ça va être mal vu de ce que je vais vous dire. Après, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah oui, toi, tu rigoles, c'est d'avoir homophobie. » C'est là qu'on va avoir un gros problème parce que c'est pas homophobe pour moi. Mais moi, la blague. Revenons sur la truelle. La truelle, je vais vous donner le contexte de la truelle. La truelle, c'était... Il a posé la question aux jeunes « Tu fais quel métier ? » Il a répondu « Je suis maçon. » Tout de suite, Hanouna, petite blague derrière, est-ce que tu as une belle truelle ? Où est-ce que... On en parlera juste après, mais où est l'homophobie là-dedans ? Non, ça, c'est drôle. Voilà, c'est effectivement... C'est sur le métier de maçon. C'est quoi la truelle, s'il vous plaît ? C'est bien un outil du maçon. Quel est le rapport avec l'homosexualité ? Juste ça, moi, je trouvais ça marrant. T'as dit quoi, Geoffroy ? Les dialogues à eux-mêmes sont vraiment rigolos. C'est quand même... Voilà, il n'a pas voulu de refluter la voix, de réveiller à ce qu'on fasse... On va y arriver avec ça. On va y arriver avec ça sur le sujet de l'homophobie et de l'homosexualité. On va arriver parce que le côté voix, on va être tous d'accord là-dessus aussi. Parce qu'on en a parlé, ne vous inquiétez pas. Alors, il y a une autre générale sur Twitter. Sur Twitter, ça a fait une explosion énorme. Dès le lendemain de la diffusion, de nombreux internautes ont manifesté leur gêne ou leur colère sur les réseaux sociaux et en particulier Twitter. Selon le site Trend24, au cours des trois dernières heures, le nom de l'animateur Hanouna était parmi les dix termes les plus tweetés en France. Parmi les tweets les plus remarqués, ceux de certaines personnalités comme l'ancienne ministre de la famille Laurence Rossignol ou encore d'associations défendant les droits des LGBTQ. Je ne sais pas pourquoi le Q est là. ou venant en aide aux homosexuels en grande difficulté comme le Refuge, on en parlera tout à l'heure, qui a dit être en train de vérifier si des poursuites peuvent être engagées sur le plan pénal ou civil. Contacté par le Youth Post, l'association SOS Homophobie s'est dit scandalisée. Ils ont dit ceci, ce sont des propos homophobes. Pour nous, c'est une récidive de Hanouna. Cela fait plusieurs fois qu'il est pris en flagrant délit d'homophobie. C'est ce qu'a dit Joël Demier, qui est président de l'association. En décembre dernier, déjà, l'association des journalistes LGBT, la JL, avait comptabilisé pour le seul mois de novembre 42 références à l'homosexualité, souvent pour en rire de manière rabaissante. On va y arriver là aussi. On se souvient qu'en septembre 2016, l'équipe de TPMP s'était par exemple amusée du coming out forcé par Cyril Hanouna d'un Mathieu Dolormeau manifestement gêné alors que l'ex-animateur de C8 avait toujours été très vague quant à son orientation sexuelle. Un dérapage qu'il faut ajouter à un jeu quotidien de caricature d'un couple gay entre Hanouna et son chroniqueur Camille Combal ou à des railleries fréquentes vis-à-vis de Mathieu Dolormeau, par exemple traité de merde ou de pleureuse par un Cyril Hanouna lors dans l'émission du 27 septembre 2016 de TPMP. Alors il y a eu plusieurs signalements auprès du CSA juste après ça. SOS Homophobie a confié être prête à saisir le CSA quant à ce dérapage. C'est pour ça que le lendemain ils sont venus à l'émission. Il faut croire aussi que l'association de lutte contre les discriminations et les agressions à caractère homophobe n'est pas la seule à avoir eu cette idée parce que le CSA qui peut être saisi par n'importe quel téléspectateur en ligne a déclaré sur son compte Twitter avoir reçu plusieurs centaines de signalements. Aujourd'hui c'est des milliers. A la suite de cette polémique l'animateur de C8 s'est insurgé dans l'Express. Il a dit ceci Cyril Hanouna Il n'y aura jamais de séquence homophobe dans mes émissions. Je suis le plus fervent défenseur du refuge dont j'ai défendu la cause depuis le début de la semaine. Le refuge d'ailleurs qui envisage je le rappelle des poursuites contre l'animateur après cette séquence. Il faut quand même le rappeler. Donc 20 000 signalements au CSA c'est depuis lundi 22 mai ce chiffre. Il y a un chiffre à comparer aussi aux 36 000 plaintes reçues par le régulateur sur l'ensemble de l'année 2016 et tenez-vous bon là je pars de Facebook cette fois parce que j'ai des commentaires impressionnants. On a osé me faire une comparaison de signalements du CSA figurez-vous tu te rends compte 20 000 signalements en série Hanouna tu te rends compte à titre de comparaison comment il s'appelle déjà Eric Zemmour a eu 8 000 signalements sur le CSA à leur place j'aurais honte de me faire ce genre de comparaison je vous dis franchement si je peux me permettre il y a une possible plainte du refuge donc si l'émission de série Hanouna touche pas à mon poste sur C8 est l'une des celles qui génère le plus de plaintes auprès du CSA l'ampleur des réactions suscitées par l'émission de jeudi est inédite en cause un passage où l'animateur venait de C8 se fait passer pour un bisexuel et là on change de terme c'est pas homosexuel dans une petite annonce puis a répondu en direct aux hommes qui le contactaient suscitant l'hilarité du public la DILCRA ainsi que les associations SOS Homophobie et le Refuge ainsi que l'association des journalistes LGBT ont condamné ce passage le Refuge à annoncer son intention de porter plainte comme on dit tout le temps on en viendra après alors là je crois qu'on va élargir le débat un oui ou non dites moi la vérité considérez-vous ce qui s'est passé comme homophobe qui veut répondre en premier qui c'est qui veut répondre en premier et Geoffroy peut-être allez Geoffroy homophobe non pour moi l'homophobie c'est une accusation assez grave assez importante pour moi il y a homophobie il faut vraiment prouver l'intention de nuire à quelqu'un parce qu'il était homo est-ce qu'il a ri d'homosexuel bon ça oui mais est-ce qu'il a fait vraiment dans l'intention de nuire à des personnes parce qu'ils étaient homos ça il faut le prouver jusqu'à preuve du contraire voilà je n'appelle pas c'est l'homophobie c'est l'humulation oui mais bon l'homophobie je le doute encore Eve à toi alors moi je trouve que son attitude était homophobe tout comme il aurait été une attitude misogyne s'il aurait été des femmes parce que là c'était vraiment pour moi dans le but d'humilier des gays enfin c'est pas voilà il a dit viens on va faire une émission on va faire une annonce comme ça on va se foutre de la gueule de gay la preuve il a dit à la femme directement qu'elle était dans une émission et au type il n'a jamais dit d'aucune manière qu'ils étaient en direct dans une émission pour moi c'était purement son attitude homophobe et que c'était juste là cette émission était juste là juste pour se foutre de la gueule de gay c'est tout Lionel je vois pas moi en quoi à dire à une personne dont le métier est maçon lui dire t'as une belle truelle en plus l'autre rétroire que ouais je te passerais bien le crépit etc etc je vois pas où est l'acte homophobe de toute façon je vois pas où est l'homophobie là dedans j'ai été assez scandalisé d'entendre dire le président de SOS homophobie oui c'est de l'homophobie nanani etc etc quand on se permet d'envoyer une définition du mot homophobie sur certains réseaux sociaux et qu'on se permet de l'utiliser à toutes les sauces c'est inimaginable non moi je prends pas ça pour un acte homophobe pas du tout Mister en fait moi personnellement je suis un peu partagé sur l'autre sujet parce que voilà il y a peut-être ou peut-être que c'est un acte homophobe mais involontaire qu'il a voulu essayer de faire ou pas je sais pas moi personnellement j'en sais rien acte homophobe et volontaire je sais pas si ça peut exister ça mais bon on est homophobe ou pas oui non mais voilà après est-ce qu'il a pu faire intentionnellement ou pas je sais pas est-ce que on m'a dit beaucoup que ce sont pas les paroles qui sont homophobes c'est son geste et c'est son acte par rapport à son canulaire qui est homophobe c'est beaucoup ça que beaucoup s'est défendu sur Facebook deuxièmement il faut rappeler que est-ce que Cyril Hanouna proprement parlé personnellement parlant est homophobe est-ce que c'est prouvé catégoriquement qu'il est homophobe non parce qu'il a des homos comme chroniqueur il en a trois il en a quatre trois trois il a trois il a trois personnes homosexuelles dans ces chroniques il a Enora alors Enora est bisexuelle voilà pourquoi c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai ajouté Enora il y a Mathieu Delormeau il y a Émilie Lopez et il y a effectivement Enora Malagré qui est bisexuelle et non pas homosexuelle il faut quand même le rappeler oui alors attendez il y a Didier qui dit que lui aussi il porterait plainte et qu'il est d'accord avec Lionel alors dans ce cas je tiens à vous préciser un testoil c'est que ces trois personnes homosexuelles bisexuelles tout ce que vous voulez étaient présents dans la soirée du prime ils étaient tous les trois là Enora était là Mathieu était là Émilie était là mais elle n'était pas dans la production ils étaient tous les trois ici donc expliquez-moi pourquoi dites-moi pourquoi comment ça se fait que ces trois personnes qui sont évidemment tout ça n'ont pas réagi tout de suite pendant l'émission du direct dites-moi si c'était des actes homophobes voilà pourquoi pourquoi ne pas avoir réagi ça veut dire qu'ils ont validé c'est qu'ils ont validé ce qui était en train de se dire ce qui était en train de se faire j'aurais réagi de la même chose de la même manière en étant gay si j'aurais détecté une parole un tantiné soit à caractère homophobe ou quoi que ce soit j'aurais tapé du poignet sur la table sévèrement quoi je veux dire là ça n'a pas été le cas je ne vois pas en quoi en quoi dire d'une personne qu'elle a une belle chanson machin c'est un acte un acte homophobe de quoi sa manière d'avoir fait c'est homophobe je ne vois pas moi qui ai pris la place pour défendre une cause des trans je me suis mis en transgenre pour défendre leur cause en quoi ça a été un acte homophobe on m'a dit que j'avais transphobe on m'a dit que j'avais singé ok à la rigueur la pilule a été dure à avaler mais je l'ai avalé mais en aucun cas on m'a dit que j'avais fait un acte transphobe le sujet de l'homophobie ordinaire on en parlera parce que le gros sujet que voilà les associations pointent du doigt contre Cyril Hanouna c'est que pour lui pour tout le monde Cyril Hanouna fait de l'homophobie ordinaire on en parlera tout à l'heure nous en dirons un peu plus et si nous sommes d'accord ou pas avec ces propos là homophobe donc qui est donc à part Eve qui juge que c'est homophobe personne tout le monde juge que c'est pas homophobe c'est ça moi je le juge pas moi je le juge pas homophobe parce qu'il y a plusieurs raisons parce que un il y a rien qui prouve que Cyril Hanouna est personnellement homophobe il y a rien qui le prouve si vraiment il était ça ferait longtemps qu'il aurait un comme tu viens de le dire comme tu dis il y a des chroniqueurs autour de lui il y a même Émilie Lopez qui a défendu Cyril Hanouna le lendemain de l'émission en disant que Cyril Hanouna n'est pas homophobe si elle avait su ça ferait longtemps qu'elle aurait le problème c'est que les chroniqueurs n'étaient pas au courant de l'émission de ce qu'elle allait se passer dans l'émission peu importe alors comment ils pouvaient réagir même s'ils n'étaient pas au courant en plein milieu du direct qui disait que s'il était dans cette émission là c'est uniquement parce qu'il avait un gros chèque mais peu importe peu importe qu'il soit au courant ou pas c'est ce que Mathieu Delormand il a dit entre le chèque et ton orientation et d'assumer ce que tu es moi je suis désolé même si tu me payes avec un gros chèque du moment où tu me manques de respect en direct toi je me casse il restait dans cette émission là qui supportait les moqueries permanentes de Cyril ses propos il le tournait quand même pas mal en ridicule et que ce qui était encore là c'est uniquement parce qu'il était un gros chèque c'est quand même fou ce que j'entends parce qu'il y a quand même eu 10 chroniqueurs on va se dire tout confondu toute orientation sexuelle qui était autour de lui personne a pointé du doigt ce qu'a fait Cyril et même le public il y avait du public personne n'a dit Cyril c'est pas bien c'est pas bien on était en direct jeudi soir c'était pas une émission enregistrée c'était en direct donc du coup en direct on pouvait tout dire c'est scandaleux c'est scandaleux c'est pas bien personne du public a réagi aucun chroniqueur a réagi donc on peut pas dire le lendemain ah bah écoutez Cyril Hanouna fait de l'homophobie non mais non personne n'a pointé du doigt sur l'instant T c'est ça qu'il faut se dire et moi je comprends pas comment du jour au lendemain ah bah il est homophobe il est homophobe il est homophobe et personne n'a condamné sur l'instant T dans ce cas son geste c'est ça qui moi me frappe et moi je suis désolé il y a rien aussi le lendemain c'est pas parce que beaucoup disent qu'il est homophobe qu'il est réellement homophobe ça c'est peut-être son acte qu'il est parce que beaucoup pensent que son acte l'est beaucoup sur les réseaux sociaux Hanouna est homophobe mais non il n'y a rien qui le prouve il n'y a rien 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 qui prouve qu'il est homophobe rien dans la vie courante moi je veux une preuve concrète et ça je dis tout le temps donnez-moi une preuve concrète réelle qu'il est homophobe il n'y a rien qui le compte c'est pas parce qu'il fait des blagues qu'il est forcément homophobe d'ailleurs une question est-ce que faire la caricature pour vous c'est être homophobe ? pas pour ma part non mais non tout est alors tous ces sujets à humour donc là c'est le sexuel ici on n'échappe pas à la règle on peut alors si tout est sujet à présent je me suis dit pourquoi ne pas faire des canulars sur des femmes violées par exemple puisqu'on peut rire de tout on appelle en direct des femmes violées on leur dit ah mais alors c'était bon t'as joui ? non la petite nuance on peut blaguer sur tous les sujets mais on ne peut pas rire de quelqu'un c'est là pour moi qui était la grosse différence on n'a pas fait une blague c'était pas un sketch là sur des gays ou en présentant un sketch sur des femmes violées ça ne ferait pas rire moi ça ne ferait pas rire mais on aurait le droit de le faire mais de se moquer de quelqu'un en particulier de tourner en dérision quelqu'un c'est ça et que pour moi je trouve que ça a été choquant mais voilà c'est la différence alors moi j'ai une autre question à vous poser on parle d'homophobie en ordinaire est-ce que pour vous je répète la question est-ce que pour vous faire de la caricature c'est être homophobe ? après ça dépend comment c'est fait je suis désolé il y a des façons de le faire tu le fais tu peux le faire en plaisantant mais il y a il y a il y a une façon de le faire c'est tout après tu alors on va parler de son personnage Jean-José est-ce que pour vous moi je l'ai on l'a même fait dans le communauté de l'association je tiens à le rappeler est-ce que pour vous son personnage représente on va dire une personne est-ce qu'il n'a pas exagéré aussi dans son personnage c'est très manieré même trop manieré côté manieré il a exagéré il a exagéré il n'avait pas il aurait pu il aurait pu faire ce canut-là en restant lui-même je suis désolé il serait resté plus ou moins lui-même voilà il aurait pu il aurait pu avoir une voix chaude mais sans faire l'exagération il y a une façon de faire moi quand je me permets de rentrer dans la peau d'une personne transgenre je le fais physiquement mais je vais ne pas pousser à l'extrême je ne vais pas avoir autant de manières ou de gestuelles qu'un transgenre peut avoir s'il y en a il y arrive un minimum il faut garder aussi un minimum de respect et il faut se respecter aussi soi-même moi je pars d'un principe que quand moi je rentre dans la peau dans ce genre certes je rentre vraiment dans la peau parce que je me maquille je me déguise etc etc mais je reste moins c'est à dire il y a juste une modification de la voix qui est faite et ça s'arrête là ma démarche reste la même ma personnalité reste la même je ne vais pas aller à outrance alors qu'il n'y a pas lieu d'être voilà donc enfin voilà moi il a été loin dans la gestuelle il a été très loin dans la voix aussi dans la voix il a été très loin il n'y avait pas voilà il n'y avait pas besoin d'en faire autant il y a pour pour jouer allez on va dire le rôle d'un homosexuel ou autre il n'y a pas besoin de pousser à l'extrême et puis en aucun cas l'homosexuel est manieré de la sorte que lui il a reproduite alors ça tombe très bien qu'on parle de ça est-ce que l'un d'entre nous est manieré aucun de vous n'est manieré parfait si nous même on fait le même personnage de Jean-José alors qu'on est nous même homosexuel on ferait le même personnage ça serait vu comment finalement par les homosexuels ça serait de l'homopho je pense que ça serait mal vu ça ne représente ça ne représente pas la communauté homosexuelle tout le monde on a tous une part de nous féminine peut-être il y en a chez certaines personnes hommes c'est plus présent mais on n'est pas tous manierés je veux dire il y a un moment moi j'ai côtoyé le monde le monde gay dans des boîtes gay et tout ça oui j'ai vu des hommes homosexuels super manierés mais c'est pas pour autant que je que je m'amuserais enfin c'est pas pour autant que tout le monde est pareil et moi ce que j'ai peur c'est que des hétéros en profitent encore parce qu'il y a plein de jeunes c'est surtout une majorité de jeunes qui regardent cette émission là qui se disent regarde si lui il se permet de faire ça et bien nous aussi on va faire la même chose on va aller voir un homosexuel un qui connait voilà qui connaisse qui est homosexuel et vas-y que je me fous de ta gueule en plein public en faisant des manières en faisant des voix super aigus juste pour le ridiculiser donc par exemple si on dit qu'un hétéros sexuels qui fait de la caricature d'un homosexuel c'est être homophobe alors si nous même on fait on est homosexuel on caricature en faisant un personnage efféminé ça serait homophobe alors pour vous ? je sais pas moi personnellement j'en sais rien donc on serait nous même homophobe on est pas un petit peu c'est pas un petit peu marteau sur les bords tout ça c'est pas un petit peu tiré par les cheveux dans ton cornier il faut une intention derrière la caricature si derrière la caricature il y a une intention de vraiment on a fait la caricature je vais vous donner un exemple c'était quand ? c'est une bonne mauvaise caricature est-ce qu'il y a une intention de l'unir ? est-ce qu'il y a une mauvaise quelle est l'intention derrière la caricature ? c'est ça la caricature en elle-même ça veut rien dire vous savez pourquoi je vous dis ça ? parce que soit disant faire de la caricature des homosexuels c'est d'homophobie ordinaire ouais non on va pouvoir arrêter de faire de la caricature des musulmans des cathos arrêter de faire de la caricature non mais voilà alors après je sais que tu vas rebondir là-dessus la caricature c'est forcément forcer les traits de certaines personnes de certaines populations après quelle est l'intention derrière ? tu dis tu dis à Lyon non parce que je sais que tu vas rebondir dessus par rapport à la caricature quand on parle de Charlie Hebdo par exemple sur Charlie Hebdo qui est dans la caricature on ne peut pas dire autrement je veux dire il n'y a jamais eu de message à titre raciste à titre etc etc je veux dire ça reste une caricature je veux dire c'est une caricature c'est une caricature c'est de la blagounette c'est de la dérision là on est c'est ce que je te dis on emploie le mot homophobe mais à toutes les sauces je veux dire il n'y a rien à un moment donné il faut arrêter les conneries et puis si je veux aller encore plus loin excusez-moi c'est pas de la caricature parce que c'est sa personne même il est tout ça Jari par exemple Jari qui est une personnalité très connue que j'adore parce que moi j'adore son humour j'adore ce qu'il nous fait passer ouais mais il s'en cache pas il est naturel il est naturel mais justement son côté très effimé très tout ça dans ce cas ça ne représente pas le côté homosexuel dans le sens au large du terme on va demander quoi Jari d'être d'être viril pour le bien des autres homosexuels parce que c'est une image qui passe pas et qu'après les homophobes nous prennent pas la gueule parce que ça passe pas il faut quand même pas exagérer on va dire quoi aussi pour les gay pride alors on va demander aussi aux homosexuels qui se mettent nus qui se mettent en chien de se mettre de ne pas non mais c'est parce que excusez-moi parce qu'on parle d'homosexualité excusez-moi un homosexuel un homosexuel qui se met en public comme un chien ça ne représente pas l'homosexualité pour moi à ce que je sache être en torse nu en cuir tout ce que vous voulez ça représente l'homosexualité pour vous ? non et pourtant c'est ce que les gays et pourtant et pourtant quelle est l'intention dans le message ? et pourtant c'est quoi ? c'est bien les gays qui montrent ça en public dans les gay pride vrai ou faux ce que je dis ? ouais non c'est vrai donc comment on peut se permettre de faire des il y en a qui sont caricatures dans les gay pride donc comment on peut se permettre nous de faire des horreurs pareilles sur Cyril Noun alors qu'on n'est pas mieux dans notre propre communauté comment on peut se permettre c'est une hypocrisie absolue tout ce que je vois quand je vois toutes les attaques sur Facebook les commentaires que je vois les saloperies les insultes les machins ici et là alors que nous même dans notre propre communauté on montre une image des fois néfaste de l'homosexualité dans les gay pride dans les marches moi personnellement j'aurais honte vraiment franchement j'ai une grosse colère là dessus donc franchement on va pouvoir passer à l'étape suivante les associations qui aujourd'hui j'en parle de l'inter-GBT aujourd'hui qui s'amusent à pointir du doigt parce qu'on n'est pas d'accord avec eux parce qu'on dit que Cyril Noun n'est pas homophobe alors parce que j'ai le droit et j'ai tout à fait le droit de dire que Cyril Noun c'est pas homophobe ce qu'il a fait c'est pas homophobe et c'est mon droit c'est mon choix c'est mon opinion et je l'assume formellement si ils sont pas contents je les emmerde bien profond et je n'ai pas honte de les dire et ainsi que toutes les personnes sur Facebook qui m'insultent parce que je dis ça parce que les commentaires sur Facebook excusez-moi du peu et on va en arriver après là dessus franchement là dessus j'aurais honte à leur place parce que surtout l'inter-GBT vu ce qu'ils montrent à leur gay pride franchement avant de nous donner des leçons regardez aussi ce que vous montrez dans votre propre marche franchement ne nous gonflez pas avec ça franchement vous n'êtes vraiment pas mieux vous êtes des hypocrites voilà ce que j'ai à dire là dessus monsieur Lionel je suis tout à fait d'accord avec ça non 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 je suis tout à fait d'accord avec ça surtout que venant de l'inter-LGBT ils n'en sont pas leur premier coup d'essai nous avons assisté aux états généraux il y a ça quelques années où l'inter-LGBT s'est permis de de court-circuiter on va dire un petit peu la cause trans entre parenthèses puisqu'ils ont court-circuité beaucoup de monde en disant que oui enfin qu'ils en demandaient trop que Patin que Couffin etc etc en attendant il faut quand même rappeler une chose c'est que dans le mouvement LGBT les trans ont soutenu la cause gay et qu'il était tout à fait légitime à vice-versa de soutenir nous en tant que gay la cause trans bref tout ça pour dire que l'inter-LGBT c'est pas parce que c'est l'inter-LGBT qui se doivent d'avoir le monopole le monopole et de croire qu'ils ont le monopole surtout parce que sans les autres associations l'inter-LGBT n'est rien du tout d'autres associations se sont permises de de critiquer d'insulter c'est Rilanouna etc etc ces associations là se disent des associations LGBT ben non vous ne l'êtes pas je suis désolé de dire ça je crois que ces associations là devraient revoir la définition du mot homophobie parce que comme je le dis et je maintiens ce que je dis c'est employé à toutes les sauces et c'est très mal employé dans le sens où comme le dit Sandy dans les marches l'homophobie elle y est l'homophobie dans les marches elle y est et elle est bien présente donc de là à dire que la caricature que tout ce qu'on veut c'est des actes homophobes moi je me suis permis même avant d'intervenir sur Facebook et de dire ce que je pensais franchement de la faire parce que je le cache pas je l'ai pas plus suivi que ça j'ai relu la définition du mot homophobie de tout ce qu'il en est et ouais je critique oui hautement l'association SOS Homophobie et son président dans le sens où c'est eux qui ont fait cette définition là et c'est eux qui se permettent de parler d'actes homophobes donc qui vont complètement à l'envers de ce qu'ils ont dit et je rentrerai pas non plus sur l'association du refuge qui s'est permis de dire on va déposer plainte nanani et anna parce que les actes homophobes sont dits on emploie l'homophobie nanani et anna ce qu'ils ont oublié quand même c'est que à titre informatif quand même Cyril Hanouna et la chaîne parce que l'un ne va pas sans l'autre ont quand même fait un don assez conséquent à cette association là et que parce que il y a un canular alors certes qui est un peu tiré par les cheveux parce que la manière c'est maniérée c'est c'est déplacé et parce que on dit à une personne est-ce que t'as une belle truelle etc etc donc on rentre dans des propos soi-disant homophobes et on se permet de dire bah écoute mon petit gars on va te déploser une petite plainte dans ton petit cul et puis voilà et puis après on se permet de venir sur le plateau quand même je veux dire il arrive un moment donné où il faut remettre les choses dans leur contexte moi je suis une association si je viens déposer plainte contre la personne je vais certainement pas aller sur son plateau télévisé on en parlera pas parce que je les ai justement ils sont venus deux fois il y a Didier qui est d'accord avec Sandy ah bah complètement il y a de quoi gueuler parce que d'ailleurs Paris ça sera aussi une des décisions de la suite de l'assaut je vous le dis clairement on en parlera tout à l'heure de ça qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ce que tu viens je poursuis ce que tu viens de dire quand tu dis que oui quand je pense qu'il y a deux associations alors vendredi dernier c'était par téléphone il faut pas le rappeler il y a eu Stop Homophobie et il y a eu SOS Homophobie ils étaient au téléphone vendredi dernier ils se sont expliqués et bizarrement expliquez-moi oui ou non avez-vous entendu dans leur communication que Cyril Hanouna est homophobe non 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 avez-vous après il y a eu Stop Homophobie qui est Alexandre Marcel qui est venu lundi sur le plateau avez-vous oui entendu de la part d'Alexandre Marcel que Cyril Hanouna est homophobe non ça j'ai pas vu le truc moi je l'ai vu je l'ai vu en direct non donc avant de dire qu'Anouna est homophobe expliquez-moi pourquoi les représentants associatifs qui sont venus sur le plateau n'ont pas dit ouvertement Cyril Hanouna vous êtes homophobe c'est ça s'il faut assumer quelque chose c'est pas qu'il est homophobe c'est son attitude c'est son pseudo canular qui est au moins homophobe mais c'est hypocrite on dit pas sur les réseaux sociaux il est homophobe il est homophobe une fois sur le plateau écoutez Cyril on va vous ouvrir et on va vous faire on vous ouvre on va vous ouvrir la porte vous allez faire une formation sur l'homosexualité on va vous inscrire là dessus mais aucunement j'ai entendu dire qu'il est homophobe par contre il y aura quelque chose que je rejoins on parle beaucoup du refuge il y a quand même un sujet un sujet que le refuge défend et que je suis complètement avec eux c'est sur la protection des mineurs des jeunes homophoxessuels là dessus on en parlera tout à l'heure est-ce que oui ou non on peut aussi parce qu'il y a une autre plainte qui pèse aussi sur Cyril Hanouna est-ce que oui ou non il a fait de la violation de la vie privée oui quelque part c'est de la violation de la vie privée parce que comme on disait tout à l'heure imagine dans les personnes qu'il a interrogé qui l'ont appelé pour l'annonce imagine il y en a qui n'ont pas fait leur coming out comment ils font là ça a été divulgué en public je suis désolé comment maintenant comment ces personnes là au niveau de leur entourage comment ils vont être vus maintenant alors je vais vous donner je vais vous donner l'explication après vous allez me dire oui ou non pour ou contre si vous êtes d'accord donc chacun en fonction de son histoire personnelle trouverait insupportable que cet état de dragueur virtuel ou réel épisodique ou régulier soft ou hard soit révélé à telle ou telle personne donc sa mère son patron son mari sa fille etc la blessure qui en résulte peut être accentuée par le niveau de dévoilement de soi dans des échanges sur internet on parle parfois aussi de la taille de son sexe de son sein aussi de son fantasme de toute cette part sombre aussi éclatante de chaque homme chaque femme qui détient du fond de soi et partage plus ou moins facilement plus ou moins librement avec un cercle de personnes que seul lui ou elle peut définir cette liberté de vivre réellement ou virtuellement nous fantasme sans avoir le sentiment que notre banquier notre marchand de journaux notre neveu notre grand-mère nous regarde est une liberté fondamentale qui doit être protégée par la loi c'est pourquoi les articles 226-1 et 226-2 du code pénal punissent de 2 ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende le fait au moyen ça c'est la loi qui le dit ça ce que je vais vous dire au moyen d'un procédé quelconque volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui que ce soit en captant en enregistrant ou en transmettant sans le consentement de leur auteur des paroles présentant un caractère sexuel prononcé à titre privé ou confidentiel nous sommes en plein dedans et là dessus nous sommes en plein dedans et là dessus est-ce que oui ou non vous êtes d'accord pour dire oui ou non Cyril Arnona a-t-il oui ou non violé la vie privée d'autrui mais carrément donc quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit personnellement et associativement à l'unanimité nous sommes d'accord pour dire Cyril Arnona a déconné là dessus carrément bien sûr dans le sens où il n'y a pas eu un minimum de sécurité de prise c'est-à-dire flottage de la voix transformation de la voix etc etc je veux dire et puis en plus il y a le secret derrière c'est-à-dire que la personne elle qui appelle n'est pas censée savoir qu'elle est sur un plateau de télé il aurait dû prévenir la personne enfin je sais pas quand tu as affaire à ce genre de site de rencontre la personne elle est chez elle on est d'accord là on est quand même sur un plateau de télé donc c'est un truc public je veux dire donc ouais mais carrément je veux dire ouais et j'espère bien que par contre là dessus je vais être très cinglant j'espère bien qu'il va y avoir une grosse enfin qu'il va y avoir une bonne suite là dessus précision sur ça précision qui doit porter plainte les personnes les personnes qui sont rentrées en contact déjà avec les missions de toute façon nous sommes d'accord seules les personnes au téléphone peuvent porter plainte alors moi ce qui me saoule c'est que toutes les associations se mettent de leur cul c'est les seules personnes qui peuvent dire qu'ils ont été victimes c'est les 4 personnes au téléphone c'est le communiqué c'est le communiqué que moi que j'ai fait aussi avec l'association que j'ai fait une suite aussi à lundi seules les personnes des téléphones décideront choisiront si oui ou non ils ont été victimes de cette violation de la vie privée je précise un détail pour ceux qui ne savent pas une des victimes a été sur le plateau le lendemain oui le lendemain c'est fou comment il a été victime il va falloir qu'on m'explique ça aussi il a été sur le plateau le vendredi oui parce qu'à la fin il a su qu'il était dans une émission mais il a su il a su depuis le jeudi parce que il a dit il a dit je viens demain il a dit même il est venu il ne s'est pas senti victime ben oui mais non donc déjà il y en a un en moins je crois alors je pense que le seul le seul à l'heure aujourd'hui parce que je pense que vous êtes au courant il y a un jeune qui a beaucoup appelé le refuge à 3h et quelques minutes parce que je pense que vous avez vu le communiqué de Nicolas Noguier ce matin on en parlera tout à l'heure vite fait il a fait un communiqué comme quoi il y a eu un des jeunes qui a appelé le refuge dans la nuit du jeudi au vendredi à 3h40 du matin à peu près et qui était en pleurs apparemment si j'ai bien compris qui s'est senti persécuté tout ça et c'est pour ça que le refuge a agi c'est pour ça que c'est pas parce que Cyril Hanouna est homophobe et jamais en plus j'ai pas vu une seule fois le refuge dire qu'Hanouna est homophobe je l'ai pas vu c'est uniquement les personnes lambda qui font ça le refuge n'a pas condamné ça la seule chose que le refuge fait et que nous dans notre association aussi nous respectons et que nous nous défendons c'est effectivement la protection des jeunes homosexuels dans leur liberté et aussi dans la vie privée là dessus nous sommes totalement d'accord voilà c'est pas du tout la même chose c'est absolument pas la même chose et je soutiens le refuge sur ce domaine là je vous le dis clairement je ne vous le cache pas donc donc Cyril Hanouna en postant une fausse annonce sur internet pour échanger par téléphone avec de jeunes hommes de jeunes hommes sur leur sexualité dans le but de diffuser ces échanges devant plus d'un million de personnes c'est vrai qu'il y a eu plus d'un million de téléspectateurs il faut quand même le rappeler sans qu'ils soient informés que leur parole était enregistrée et entendue par un public très large c'est selon moi rendu un minima coupable des faits sanctionnés par ces articles de loi nous sommes à l'intégralité à l'unité d'accord sur ça nous sommes totalement d'accord alors si Cyril Hanouna est pas donné pour ça sans parler des pays limitrophes puisque moi aussi normalement si j'avais eu encore la télé j'aurais pu voir son émission en direct bien sûr ça fait donc sur le côté viol de la vie privée pas besoin d'en faire débat tout le monde est d'accord moi même comme ça tout le monde est clair moi même je suis totalement d'accord sur ce sujet là par contre juste une seule chose que je précise pour moi uniquement et j'ai bien dit uniquement les victimes décideront c'est pas c'est pas aux associations au lambda d'en décider à leur place ce que je veux dire c'est pas c'est pour cette seule chose mais c'est c'est en leur nom que c'est leur nom qui voilà qui leur nom qu'elles doivent porter plein c'est pas la peine d'en faire c'est pas la peine que tout le monde en fasse des caisses sur les réseaux sociaux à nous N'Hitombofab il faut que il faut que là des machins les supportent qui elles veulent mais c'est elle l'initiative doit venir d'elle parce qu'il n'y a qu'elle qui peut vraiment m'attrouler à moins que les personnes qui sont concernées demandent à des associations de les aider ah oui ça c'est autre chose qu'elles soient aidées tout à fait mais officiellement il n'y aura que le refuge qui va aider il n'y aura qu'il va porter peut-être en son nom qu'elles soient aidées alors ça il va tout à fait libre si le refuge défend les jeunes pour la protection voilà sur le on va dire que la liberté a été bafouée nous sommes d'accord par contre si le refuge défend sur l'homophobie on va avoir un problème parce que ce n'est pas du tout le sujet on est hors sujet sur l'homophobie c'est pour ça je suis d'accord sur si le refuge va plus loin et en tant que partie civile et pas en pénale parce qu'eux ils n'ont pas se mêlé de ça que sur le plan civil et uniquement uniquement si les victimes portent plainte et ce n'est pas au refuge de porter plainte c'est aux victimes de porter plainte c'est juste ça c'est pour ça que j'ai dit sans cesse depuis Facebook que je suis à moitié d'accord et que je ne suis pas totalement d'accord avec le refuge c'est juste ça ça n'a rien à voir parce que tout le monde il s'imagine n'importe quoi dans ce que je dis même si tu sais il est homophobe il a fait ci et oh je sais ce que je dis encore je vous dis qu'il n'est pas homophobe il n'est pas homophobe c'est juste on va dire la vie privée a été dévoilée au grand public c'est ça qu'il faut condamner point l'homophobie ordinaire ça tombe bien qu'on parle de ça vous savez ce que c'est que l'homophobie ordinaire alors regarde devant moi j'ai de la définition intégrale de l'homophobie ça tombe parfaitement je l'ai devant moi donc sachez que l'homophobie est apparu l'homophobie est apparu dans les années 70 l'homophobie ça veut dire ça résulte de la contraction du mot homosexuel et du radical phobos phobos ça veut dire phobie phobie et donc la crainte en grec ça veut dire crainte la définition d'homophobie il s'agit de toute manifestation avouée ou non de discrimination d'exclusion ou de violence verbale psychologique ou physique à l'encontre d'individus ou de groupes d'individus homosexuels ou perçus comme tel ou motif avoué au nom de l'homosexualité la violence verbale ou psychologique couvre notamment le mépris l'aversion le rejet l'isolement le harcèlement ainsi que la négation de l'homosexualité les termes de discrimination et de harcèlement seront définis dans une fiche spécifique à venir je ne sais pas moi qui l'ai dit alors la définition aussi c'est refuser dans les actes quotidiens un droit un bien un service à une personne homme ou femme en raison de son homosexualité arrivée ou supposée nous sommes dans la discrimination l'acte homophobe couvre aussi l'agression physique écrite ou verbale la diffamation à l'égard de personnes hommes ou femmes au seul motif exprimé ou non d'une homosexualité vraie ou supposée l'incitation à la haine à la violence ou à la discrimination constitue aussi un acte homophobe jusque là vous suivez tous les actes homophobes ordinaires voilà ce que c'est que les actes homophobes ordinaires auxquels on accuse Cyril Hanouna ce sont des rumeurs des moqueries des caricatures des insultes des injures dans la rue sur le lieu de travail ou en famille voilà ce que c'est que l'homophobie ordinaires êtes-vous d'accord avec cette définition et tu vois la caricature en fait partie je le sais merci mais êtes-vous d'accord avec cette définition voilà moi je dis mal parce que justement ça va loin parce que légalement est-ce qu'on peut interdire l'homophobie non on peut interdire des insultes on peut interdire des violences elles sont plus graves si elles sont en caractère homophobe par exemple mais voilà c'est ça le problème est-ce qu'on peut pas est-ce qu'on peut pas au moins on a le droit d'être homophobe mais on peut pas dire c'est sûr n'importe quoi on peut pas faire n'importe quoi alors se moquer d'un homosexuel c'est de l'homophobie ordinaire c'est être homophobe se moquer si tu te moques méchamment si c'est homophobe si l'intention est homophobe méchante si tu te moques pour insulter ah c'est différent ah c'est différent donc tu peux plus faire d'humour sur les homosexuels c'est une moquerie entre potes entre copains ou est-ce que c'est une moquerie vraiment visant à un sultan humilié rabaissé voilà quelle est l'intention toujours derrière c'est pour ça moquerie alors là c'est différent c'est vrai de moquerie oui mais là il y a différents moqueries avec intention derrière de nuire c'est différent moquerie pour faire des blagues ah oui mais qui est intention de nuire avec intention de nuire alors là là je suis d'accord si c'est de la moquerie si c'est de la moquerie avec nuisance alors là forcément oui c'est de l'homophobie si c'est de la moquerie pour faire des blagues vous prenez ça pour l'homophobie depuis quand est-ce que oui ou non vous accepterez et d'ailleurs c'est le message d'Alexandre Marcel lundi est-ce que oui ou non il faut ne plus faire de blagues sur les homosexuels ah non là c'est pas pareil non non faire de la blague sur quelqu'un d'homosexuel viser quelqu'un d'homosexuel et faire une blague sur l'homosexualité pour moi c'est deux choses différentes on peut rire voilà tous les sujets sinon on va plus faire de blagues sur l'islam on va plus faire de blagues sur les catholiques aussi plus faire de blagues sur les n'importe qui mais faire une blague sur voilà se moquer d'un homosexuel ou faire des blagues sur ou se moquer de l'homosexualité pour moi il y a deux choses différentes l'une est liberté d'expression alors l'une est liberté d'expression et l'autre est atteinte et c'est justement c'est toucher à la liberté de quelqu'un dans ce cas soyons fous ne faisons plus de blagues sur les blondes puisque c'est sexiste ah bah oui mais complètement mais là aussi c'est même raciste parce que t'es les choupeurs on présume moi sinon ouais c'est comme nous en France on fait des blagues sur les belges bah voyons c'est drôle ça mais oui c'est très drôle exactement mais j'attends la définition du racisme tout est mais si on se moquait par exemple de Eve juste parce qu'elle est belge là par contre ça serait méchant ça serait et en plus je suis blonde t'imagines bah non non mais si on doit aller là on va élargir toutes les blagues alors dans ce cas pour les mêmes motifs on se moque de quelqu'un en particulier et attention je suis juive bah dis donc on peut faire des blagues sur les juifs si on veut on peut faire des blagues sur les allemands on n'hésite pas à faire des blagues sur les allemands en France on adore blague sur les allemands vous tombez sur une blague vous tombez sur une blague malabare on part de sujets un homosexuel évidemment sans nuire attention pas de nuisance et d'un jour ou quoi que ce soit une blague une petite blagounette quoi si vous préférez vous le verrez mal ou vous trouvez ça normal bah bon je serais surpris d'avoir une blague en bas mais non mais c'est un exemple heureusement que j'ai donné un exemple alors sur internet si ça te va je l'accepterais si je vois une blague si c'est la blague de nos mots qui fait ceci bon bah soit la blague est drôle soit elle me fait pas rire mais moi ça va pas plus loin c'est comme le flipper l'homme et le flipper la fente dans le dans la boule la fente les blagues sur les fins pareil on fait des blagues sur les hommes les hommes et le magnétoscope les blagues sur les hommes pour rire les hommes et le magnétoscope avance recule avance recule stop eject bah voyons voilà mais voilà mais oui mais non mais si on doit plus rire mais où va c'est déjà tellement drôle non mais déjà déjà que le monde est tellement triste en ce moment en plus on nous interdit de rire non mais tu te moques de quelqu'un ou tu te moques d'un sujet ou tu sais voilà non mais sinon on dit plus rien après sauf que moi moi je l'ai pas pris comme une blague son truc je suis désolé non mais qu'on arrive pas je suis à fait d'accord moi ça me c'est vrai que voilà je comprends très bien qu'on arrive pas on arrive de quelqu'un on arrive vraiment de personne en particulier je vais t'expliquer on s'est moqué de personne en direct explication pour Eve qui n'a pas vu l'émission de lundi lundi il y a eu je vous répète Alexandre Marcel qui porte parole de l'association stop homophobie qui était présent ce jour là il a dit en direct ce soir là que pour pour clore le sujet pour clore le débat il ne faudrait plus qu'il y ait une seule blague sur les homosexuels qu'il faut bannir il a dit ça à tous les humoristes de pas faire de blague une seule blague sur les homosexuels carrément non mais vraiment il faut que c'est quand même c'est un peu fort on arrête de rire de tout alors mais c'est ça on parle justement on peut critiquer justement le mouvement LGBT le mouvement LGBT comme des mouvements féministes comme des mouvements antiracistes là malheureusement il y aura toujours chez certains il y aura toujours ce genre de dérive de dérive je dirais totalitaire complètement où il faut quand même contrôler les pensées les paroles il faut il y a carrément on est dans le contrôle de la pensée de la parole là on peut plus faire on peut plus faire de blague sur les couleurs après il faut entendre les blagues sur les blancs il faut entendre vous êtes pour ou contre la demande de stop homophobie moi je suis désolé nous même même nous entre guet on se permet de se charrier de se tomate voilà mais ça reste ça reste tout cool quoi je veux dire mais de là interdire ça faut arrêter mais je n'utilise pas quelqu'un en particulier non tu n'as pas compris Eve la demande de stop homophobie il généralise tout ne pas faire de faire zéro blague sur les homosexuels c'est ridicule mais moi je suis contre les blagues pour humilier quelqu'un alors attention alors là il y a deux choses différentes alors là on différencie deux choses les blagues je suis pour les humiliations je suis contre attention c'est deux choses différentes blaguer est une chose humilier c'est une autre chose moi je suis désolé blaguer il y a pas mal de personnes qui ne savent pas faire la différence entre blague et humiliation après si c'est des incultes ce n'est pas de notre faute je veux dire il arrive à un moment donné ils n'ont qu'à ouvrir un dictionnaire aussi je veux dire enfin je ne sais pas je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de grave de blaguer sur les homosexuels alors par contre humilier évidemment on condamne toute forme d'humiliation envers les homosexuels mais à 100% à 1000% à 10 000% on n'a jamais dit le contraire et puis moi je me tapais des barres avec des homosexuels à une certaine époque où je ne l'étais pas du tout je n'ai jamais eu de comment dire de de réprimande où on m'a dit ouais là tu fais là c'est pas cool ce que tu fais c'est méchant c'est vulgaire c'est machin non ça reste dans un cadre bon enfant voilà il ne faut pas croire de toute façon on se moque tous des uns des autres autant nous homosexuels on se moque des hétéros autant les hétéros font pareil je veux dire mais ça reste attention sans porter préjudice à qui que ce soit je ne vois pas en quoi ça pose un problème on fait bien voilà comme on l'a dit on fait bien des blagues sur les blondes on fait bien des blagues sur les belges on fait bien c'est de la discrimination dans ce cas voilà mais je veux dire et puis on fait bien des blagues sur excusez-moi mais sur les arabes et tout le monde en fait autant pour nous je veux dire et je ne vois pas où il y a l'atteinte l'atteinte à la personne je veux dire du moment que ça ne porte pas préjudice à la personne je veux dire se moquer d'une personne et se moquer pour rire c'est deux choses différentes je veux dire si moi des fois je te dis enfin je ne sais pas j'aurais tendance à dire voilà quand je te dis ouais tomate ou quoi que ce soit je ne porte pas atteinte à toi en tant que personne c'est une blague j'aurais tendance à dire ouais tu t'es vu t'es gros comme une tomate par exemple c'est pas pareil ça ne devient plus une blague là il y a une atteinte parce qu'on atteint le physique on atteint beaucoup de choses on commence à aller loin c'est deux choses différentes moi je veux dire une chose dans toute l'émission qu'il y a eu dans le série La Nuna pourquoi je dis que ce n'est pas homophobe aussi parce que j'ai pas j'ai rarement entendu aussi dans cette soirée là de sujets sur homosexualité ça a été des blagounettes par exemple sur un métier sur ci la seule chose que moi je condamne ce qu'a fait Cyril La Nuna c'est son gestuel et son personnage qui est trop efféminé voilà je condamne totalement mais pour moi je ne vois pas où est l'acte homophobe dans le sens du terme parce que l'homosexualité n'a pas été à part dans son côté efféminé on va dire ça mais dans le dialogue avec le jeune tu vois et c'est là où le couac il est présent Delormo qui était présent lors de l'émission il a rigolé il a rigolé déjà d'une et puis en plus si ça avait posé préjudice alors certes la caricature de la gestuelle elle est hors norme elle est pas du tout enfin ça va pas du tout pourquoi Delormo il a pas réagi parce que lui-même est pas efféminé donc du coup il aurait pu dire attends ton personnage ça va pas tu vois tu fais quoi on est pas comme ça enfin voilà quoi que ce soit Delormo ou les autres c'est kiff kiff je vais te dire voilà quoi tu sais pourquoi Mathieu Delormo n'a pas réagi alors il a réagi lundi si je ne me trompe pas je les ai les réactions des chroniqueurs lundi figure-toi qu'il a osé dire à l'émission lundi en disant oui mais je savais pas je pensais que c'était des inconnus au téléphone non mais ça va pas ou quoi il a osé dire dans tes PMP lundi qu'il savait pas il s'imaginait que c'était des faux homosexuels au téléphone jeudi soir en direct voilà pourquoi il a rigolé il s'est justifié d'avoir rigolé jeudi soir quand tu postes un tel truc en plus sur Viva Street qu'il y a une rubrique bien spécifique tu t'attends bien que c'est pas un mec qui va acheter une voiture qui va te téléphoner quand même il y a un moment donné faut arrêter les conneries c'est un site enfin c'est une rubrique qui sert de site qui sert à faire des rencontres entre gays entre billes entre tout ce que tu veux enfin quand tu t'appelles le gars et que tu réponds à son annonce c'est pas pour lui acheter sa bagnale je veux dire c'est bien pour le truc donc automatiquement tu sais très bien que c'est pas un hétéro ça peut être un hétéro s'il veut une relation avec un bille ou j'en sais rien mais tu sais pertinemment que c'est pas des acteurs qui sont derrière je veux dire lui il lui manque une case où son cerveau il est pas plein je veux dire en tout cas il a vite tout ça parce que je pense qu'il a dû avoir pas mal de pression oui mais c'est ça mais c'est surtout ça il y a un moment donné il faut arrêter faire ce genre de choses franche et en plus lundi franchement c'est pas lundi qu'il faut dire qu'il faut retourner sa veste en disant un truc pareil moi je le cache pas je vous le dis pas alors 22 mai 22 mai il y a eu un débat dans TPMP je pense que pas beaucoup l'ont vu en direct voilà je vous le dis clairement Cyril Anouna sous le feu des critiques depuis le canulaire téléphonique a de nouveau débattu de la polémique dans son émission du 22 mai pour finalement prendre une décision plutôt radicale donc à plusieurs reprises pourtant Cyril Anouna s'était défendu de toute homophobie et le lendemain même du fameux prime time dans un entretien pour le blog de Jean-Marc Morandini et sur son compte twitter donc ce lundi soir changement de ton l'animateur admet avoir commis une erreur en piégeant au téléphone en direct nous sommes tous d'accord de toute façon là dessus il a dit ceci Cyril Anouna on a commis une erreur j'ai commis une erreur et si cette erreur peut permettre de faire avancer le combat et au contraire de défendre des causes comme ça si on peut faire avancer des choses on le fera et au delà de ce mea culpa l'animateur s'est également insurgé contre ce qu'il considère comme un acharnement médiatique d'après lui il s'il a été la cible de toutes les critiques c'est parce qu'il y a beaucoup de rivalité dans le milieu audiovisuel il y a des gens qui font ça un peu gratuitement pour une petite bataille médiatique et économique ça c'est qu'à assurer l'animateur et quant aux médias qui critiquent son émission Cyril Anouna est un peu plus clair il a dit je m'en fous de leur avis la plupart des chroniqueurs autour de la table lundi soir ont également réagi à la prestation controversée de leur animateur vedette ça c'est Gérardine Maillet alors ça c'est pour moi pour moi je vous dis c'est l'intervention la plus crédible et la plus logique qui a été critiquée sur Cyril Anouna Gérardine Maillet dans son intégralité écoutez-le c'est parfait elle a dit ceci votre sketch était raté et de mauvais goût mais l'acharnement est insensé on souhaite vous tuer immédiatiquement elle a parfaitement une phrase dit clairement les choses écoutez en intégralité ce qu'elle a dit lundi soir vous allez voir c'est encore mieux concernant Jean-Luc Lemoyne il a dit on ne pourrait plus faire la cage au folle aujourd'hui c'est con c'est vrai c'est tellement triste c'est con en fait la plupart des chroniqueurs autour de la table lundi soir ont également réagi à la prestation controversée de leur animateur vedette donc votre sketch était raté de mauvais goût mais l'acharnement était insensé voilà etc donc ça c'est ce qu'a dit pourquoi j'ai deux fois c'est pas grave sur le plateau Alexandre Marcel le porte-parole de l'association de tombophobie a jugé que les attaques contre l'émission étaient disproportionnées et bah dis donc venant d'une association LGBT ça c'est clair n'était précis au regard de la situation des homosexuels dans le monde en particulier en Tchétchénie Alexandre Marcel sur le plateau lundi soir a dit ceci des homosexuels sont tués massacrés aujourd'hui à travers le monde je lance un appel aux humoristes pour qu'ils arrêtent de se moquer des homosexuels on se moque des homophobes pas des homosexuels conclusion pour le responsable donc il faut cesser toutes les blagues homosexuelles une prise de position approuvée par Cyril Hanouna qui reconnaît une erreur la consigne s'applique donc en apparence à tous les homoristes coupables de faire rire sur le dos d'une frange de l'humanité persécutée donc ça veut dire que nous même on va oublier tout ce qui est perruque tout ça parce qu'on se moque des homosexuels on va se moquer nous même on a même plus le droit nous même de se moquer de nous même c'est ça c'est faux quand je dis blague oui humiliation non c'est différent c'est deux choses différentes pour moi c'est pour ça que je suis depuis le début de la semaine et tu vois ce qui est énervant c'est quand t'entends dire ces chroniqueurs un lundi donc quelques jours après l'émission un jour après de dire ouais ton sketch il est complètement raté qu'est-ce que ça te coûte de le dire en direct de dire arrête arrête stop ça vaut rien ton truc arrête tu vas t'attirer les foudres ou tu pars complètement en bibrine stop quoi je veux dire pourquoi elle a pas réagi quoi je veux dire en connaissant son caractère quoi je veux dire c'est une personne qui est franche du collier que quand ça lui plaît pas elle le dit honnêtement bah t'y le quoi je veux dire enfin réagi quoi j'ai la lettre de Cyril Hanouna qui date du 23 mai vous allez me dire oui ou non vous êtes d'accord avec cette lettre voilà ce qu'a dit Cyril Hanouna chère tous chère toutes chère tous et à toutes mes petites beautés je suis bouleversé à la lecture de certains témoignages ou commentaires sur les réseaux sociaux ou encore d'autres sur le plateau hier ne touche pas à mon poste après la diffusion du sketch dans mon émission Radio Baba tout cela m'a fait réfléchir en profondeur à la conséquence de certaines de mes attitudes aussi si ce canular n'a pas fait rire chacun avec tous et au contraire est apparu comme pouvant accentuer l'homophobie alors c'est qu'au final ce sketch n'avait pas lieu d'être je le regrette donc et je présente encore une fois toutes mes excuses et en premier lieu à toutes celles et ceux qui ont blessé peiné ou choqué par mes propos je suis entier et vais parfois trop loin emporté par ma fougue j'aime charrier c'est même devenu ma marque de fabrique j'aime qu'on me charrie aussi mais cette fois-ci mes lazies et mes colibés ne m'ont pas laissé froid ceux qui les ont reçus cette fois-ci ma liberté d'expression celle que je chéris par-dessus tout et que je revendique comme mon emblème apporté atteinte à autrui je n'ai donc pas pour cet instant mérité ma liberté d'expression ma motivation était certes comme toujours de vous divertir et de partager avec vous ce que j'ai cru dans un instant de passion drôle cela ne l'était pas et je ne me suis pas mis dans la place à la place des personnes que j'ai associé à mon canular touche pas mon poste est conçu et animé avec l'idée d'être ouvert à tous et toutes à toutes les différences et autour des valeurs de joie et de partage qui rassemblent sans distinction nous nous retrouvons chaque soir avec l'idée que personne n'est épargné car évidemment personne n'est exclu ce qui se passe depuis quelques jours autour de ce sketch me fait prendre conscience qu'aujourd'hui en 2017 ce n'est pas vrai partout et pour tous en France qu'aujourd'hui en France des homosexuels souffrent encore trop du rejet ce sketch est allé trop loin je n'ai jamais voulu l'estigmatiser d'aucune manière je n'ai jamais voulu être malveillant porter atteinte à quelques dignités humaines ou à quelques vies privées que ce soit au contraire j'ai toujours pensé que rire de tout avec tout le monde était la meilleure manière de respecter toutes les différences d'inclure de rapprocher de rassembler bref de s'aimer j'avais tort nous n'en sommes malheureusement pas encore là en France certains ont besoin de plus de précautions de bienveillance et de soutien que d'autres j'ai décidé de me rapprocher des associations pour que ces derniers jours nous servent à toutes et tous pour avancer pour voir comment je pourrais m'engager plus efficacement que nous l'avons fait jusqu'à présent pour que recule l'insupportable exclusion pour que la différence cesse d'être une souffrance mon souci premier dans toutes mes émissions a toujours été de divertir le public et de rire avec eux et jamais à leur dépend dans ce cas précis ça n'a pas été le cas et cela ne se reproduira plus je vous embrasse mes petites beautés et tous les autres Cyril Amina ça c'est vrai et c'est pas mis 30 secondes à la place des personnes qui sont passées dans l'émission voilà des problèmes ouais mais je trouve que c'est un peu de là de là en faire un extrême comme j'ai vu chez les LGBT ouais c'est vrai il faut en parler tout de suite si vous voulez c'est vrai que c'est abusé est-ce que alors là vous voulez peut-être d'abord qu'on parle du refuge après on va faire en conclusion aussi la division des LGBT parce que il y a de quoi dire là-dessus pour finir il y a eu le communiqué de Nicolas Noguier ce matin vous allez me dire ce que vous en pensez il a dit il est tellement triste d'en arriver là parce qu'il a été attaqué Nicolas je sais pas si vous avez vu ce que Nicolas s'est morflé toute la semaine mais grave mais royal donc il est tellement triste d'en arriver là mais je confirme qu'un jeune garçon indiquant s'être fait piégé par Cyril Hanouna a bien contacté notre dispositif d'écoute le vendredi 19 mai 2017 à 3h26 du matin ainsi que le mardi 23 mai 2017 à 14h48 notre premier écoutant a eu un jeune homme en pleurs lors du second appel le jeune garçon a indiqué à la responsable de ligne d'écoute être en sécurité chez une tierce personne notre responsable est salarié depuis 2013 son professionnalisme son éthique et sa déontologie sont à toute épreuve il était important pour nous de signaler cet appel pour montrer combien l'exposition médiatique de ces personnes peut avoir des conséquences dramatiques nombreux sont ceux qui ne pouvant affronter le regard des autres se réfugient sur internet pour être eux-mêmes celui-ci est le seul espace de liberté nous avons simplement fait notre devoir depuis nous subissons une déferlante de propos haineux déstabilisants décourageants on va en revenir juste après à ça à ces propos haineux s'ajoutent les appels insistants de certains journalistes qui cherchent à identifier le jeune garçon ou qui espèrent trouver la moindre faille dans nos propos pour pouvoir clamer que tout ceci ne serait que mensonge c'est une période très difficile pour nous aux journalistes nous rappelons que nous livrons nous ne livrons et nous ne livrons nous ne livrerons jamais aucune information pouvant identifier un jeune appelant sans son accord c'est le pacte de confiance qui nous unit avec les milliers de jeunes qui nous contactent vos appels sur ce point peuvent cesser nous avons des valeurs que nous porterons toujours aussi haut et fort que possible contrairement à ce que pensent les fans de Cyril Hanouna nous ne voulons pas sa peau nous organiserons d'ailleurs en juin une session de sensibilisation aux conséquences de l'homophobie à destination de la production des chroniqueurs et de Cyril Hanouna notre objectif est de faire évoluer notre société vers plus d'humanité et la tâche est lourde voilà ce qu'a dit Nicolas Noguier ce matin dans la nuit dernière même dans son profil Facebook il l'a dit quand ça ? dans la nuit dernière ouais c'est un peu tard je trouve c'est pas faux ça par contre c'est pas faux là le communiqué qu'il vient de faire je suis désolé il est trop tardif il aurait dû le faire beaucoup plus tôt pas faux pas faux parce que ce lui aurait évité pas mal de choses d'ailleurs cette semaine je pense d'avoir ça aurait évité qu'on s'en prenne à lui comme ça mais c'est pour ça qu'il va le déposer plein quand même alors on est plein pour la violation de la vie privée pas sur l'homophobie attention qu'on soit bien d'accord là dessus parce que c'est pour ça que je rejoins à moitié le refuge et je le répète à nouveau et qu'il n'y ait pas de malentendu là dessus je rejoins le refuge sur la violation de la vie privée mais uniquement si les victimes les jeunes se sont sentis voilà le côté homophobie je l'enlève tout de suite il n'y a pas eu d'homophobie peut-être que ça a eu l'humiliation je suis d'accord mais homophobie on l'enlève tout de suite c'est même pas la peine de rêver là dessus et puis je rappelle que ça aurait pu être n'importe qui à n'importe quelle orientation sexuelle ce genre de canular ça pouvait être une femme ça pouvait être une hétéro ça pouvait être n'importe qui et ça aurait été la même chose donc c'est trop facile de dire ça parce que c'est des homosexuels c'est de l'homophobie il y aurait eu ce même genre de canular envers les hétérosexuels comment auraient réagi les homosexuels à ce canular ils auraient rigolé ou ils auraient pointé du doigt oui moi c'est sûr que ça n'aurait pas été autant médiatisé si ça avait été un canular aussi midant moi personnellement j'aurais dit que c'était misogyne oui mais ça n'aurait pas été ça n'aurait pas eu la même médiatisation je suspect que c'est facile de jouer d'où pourquoi pour conclure sur ce sujet il nous manque un truc regardez ce qui s'est passé cette semaine entre LGBT je vous rappelle qu'il y a des LGBT qui sont à la fois réfractaires voilà qui réagissent radicalement contre Anouna est homophobe Anouna ici Anouna là certains autres gays ne sont pas d'accord avec ça en disant Anouna n'est pas homophobe j'ai rigolé c'est leur choix et c'est tout ça est-ce que vous vous rendez compte qu'entre LGBT parce qu'on n'est pas d'accord on se fait insulter c'est une petite guerre religieuse non mais c'est terrible mais on se fait insulter par qui par ceux qui ont une vision une position communautariste tout ça parce que je refuse et moi je vais parler à titre personnel pour dire ce qu'il veut tout ça parce que je refuse de dire qu'Anouna est homophobe je me fais insulter par mes collègues LGBT mais j'aurais hâte à leur place tout mouvement c'est taliban mais voilà je vous ai rencontré j'ai le droit de dire qu'il n'est pas homophobe en tout cas est-ce que une fois regardez dans toute l'émission aujourd'hui est-ce que j'ai défendu totalement Cyril Hanouna de ce qu'il a fait non non on a bien posé on a bien d'ignore sur place qu'on les reprochait mais c'est pas parce que c'est parce que je refuse de dire qu'il est homophobe je me prends les foudres de tout le monde non mais attendez quoi mais honte mais honte au LGBT à ça quand je pense on parle beaucoup d'homophobie oui l'homophobie l'homophobie par là mais je l'ai tout entendu sur Facebook je rappelle qu'une injure c'est aussi nuisible que l'homophobie c'est grave c'est très grave une injure c'est très 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 grave ça va trop loin ça et moi je trouve ça dégueulasse d'en arriver là entre LGBT on a le droit d'être en désaccord on a le droit d'avoir notre opinion c'est pas la peine d'en arriver aux injures aux insultes parce qu'on n'est pas d'accord mais c'est une honte absolue j'ai honte c'est une honte absolue et je ne vous le cache pas quand on va aller à Paris le 24 juin je vais me sentir très mal à l'aise déjà je vous rappelle pourquoi parce que déjà il y a eu le fameux combat vous savez contre les personnes gays qui votent au Front National alors ça déjà il faut déjà comprendre là-dessus et ça et maintenant ce qui s'est passé avec l'affaire Anouna parce qu'on n'est pas d'accord non mais attendez où en nous sommes nous en sommes où et je ne vous cache pas que ça m'a beaucoup affecté personnellement associativement je ne lâche pas le morceau parce qu'il y a beaucoup de personnes à défendre qui n'ont pas mérité qui ne se reconnaissent pas dans cet affrontement entre associations d'ailleurs de toute façon qui ne veulent qu'une chose c'est que le combat continue et qu'on condamne l'homophobie point mais par contre tout ce qui est référent tout ça ça ne ressemble pas je comprends mieux pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont du mal à aller dans des associations LGBT et il y a une chose que j'ai appris aussi cette semaine quand je pense il y a une personne qui m'a dit ça sur Facebook je ne sais pas si vous l'avez vu il y a une personne qui m'a dit vous vous rendez compte je suis séropositif figurez-vous que j'ai été rejeté par une association LGBT parce que je suis séropositif alors me faire des leçons de morale sur l'homophobie alors qu'il y a des associations LGBT qui sont discriminatoires qui font de la discrimination dans tous les sens du terme si je peux me permettre pas que sur l'homophobie mais sur le handicap sur le sujet du racisme sur le sujet de ci sur plein d'autres sujets mais ne nous donnez pas de leçons de morale on nous fait ils nous font des caisses sur l'homophobie alors qu'il y a plein d'associations qui font de la discrimination pure et simple dans tous les sens il y a même de la discrimination entre associations je tiens à vous le préciser alors avant de me faire des leçons de morale mais même à moi de me faire des leçons de morale regardez-vous dans une glace si j'étais vous parce qu'entre vos injures et vos discriminations vous êtes mal placés pour me juger voilà ça c'était ma conclusion Yonette je sais que tu as des choses à dire là-dessus aussi sur les visions LGBT moi je suis écoeuré écoeuré du de tout ce mouvement LGBT de cette communauté je suis profondément déçu dans le sens où moi à titre personnel je ne me reconnais même plus là-dedans je suis gai et fier de l'être je l'ai toujours revendiqué je suis fier de mes couleurs et je les défendrai jusqu'au bout me demander de soutenir une autre association je ne parle pas de la nôtre puisque je suis trop bien dedans mais demander de soutenir une autre association LGBT c'est hors de question pour moi la communauté LGBT n'est plus ce qu'elle n'était on est arrivé à un point où on se bouffe le foie pour rien du tout alors qu'on est censé se battre tous pour la même cause qu'on ait des convictions politiques divergentes ça ne nous regarde que nous moi je ne prône pas l'extrême je ne prône pas la gauche etc etc j'ai mes propres convictions ce qui n'enlèvera pas que je suis gay et toujours fier de l'être je suis un défenseur du mouvement LGBT au sein de notre association et à l'heure actuelle mis à part défendre ceux qui en ont encore besoin sinon le reste je suis désolé de dire ça mais vous n'en valez même plus la peine défiler à Paris avec beaucoup d'amertume défiler à Paris avec des gens avec qui je j'ai même plus envie de voir plus envie de voir et dans lesquels ils font honte au mouvement LGBT qu'il n'y a pas de mouvement c'est toi qui l'as dit il n'y a plus de mouvement c'est ça il n'y a plus de mouvement pour moi le mouvement a été détruit depuis un petit moment déjà des associations se disent LGBT je pense qu'il faudrait qu'elles changent de cycle elles n'ont plus rien à faire dans ce mouvement dans ce mouvement là et dans cette commune hôtelère enfin voilà quoi moi personnellement on vient de salir les couleurs les couleurs ont été salement entachées méritent que ceux qui méritent d'être sous ces couleurs là je veux dire et qui et qui défendent et qui défendent sérieusement la communauté LGBT mais à l'heure actuelle pour moi il n'y en a plus est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir ? Eve peut-être ? je trouve regrettable tout ce qui t'a de tout ce qu'on t'a accusé de voilà de toutes ces insultes déjà je veux dire le milieu LGBT est quand même on n'est pas des millions et si on n'arrive pas à se soutenir les coups les uns des autres si on s'attaque on s'insulte pour X raison ou Y je trouve ça vraiment dommage Geoffroy tu as quelque chose à rajouter aussi ? ben oui justement comme je disais ça fait il y avait des années moi je ne suis jamais rentré justement à cause de ça parce que déjà on voyait bien comment c'était une communauté mais au sens fermé au sens négatif du terme déjà comment déjà on s'enfermait idéologiquement dans ce genre d'association pas tous mais dans beaucoup d'associations déjà il y avait cette façon de penser fermée où si tu rentrais pendant le moule si tu rentrais pendant le moule déjà tu n'allais pas être accueilli c'est pour ça que même moi à peine il y a des années à peine j'ai commencé à rentrer très vite j'en suis ressorti et à part vous là je n'ai vraiment jamais retenté ma chance ailleurs et moi ce qui m'a profondément choquée c'est qu'on refuse l'accès à une association à une personne siropositive ça je trouve quand d'aluminable c'est alors que ça va à l'encontre de beaucoup de choses c'est là qu'on imagine beaucoup de choses c'est là qu'il faut ouvrir les yeux parce que les gens ne se rendent même pas compte comment ça se passe avec les associations en interne je ne vous raconte pas et même en association contre association vous ne vous rendez même pas compte comment ça se passe c'est une horreur entre les gens qui s'affrontent qui cherchent le monopole tout ça pour avoir les subventions ou parce que par jalousie alors ça déjà là dessus c'est même pas la peine d'être des associations si c'est pour après créer des jalousies des machins des célades c'est même pas la peine de créer pour ça nous on n'existe pas pour ça en tout cas c'est pas notre but on a une cause à défendre c'est pas pour chercher la guéguerre avec les autres associations c'est pas notre truc c'est même pas la peine de rêver la deuxième chose aussi quand je pense des associations qui se permettent de critiquer de juger d'insulter alors qu'à côté ils font de la discrimination mais par pitié quoi mais par pitié j'aurais honte moi j'étais très touché par ce que m'a dit la personne je ne dirais pas que je citerai pas ce que m'a dit sur Facebook mais par pitié quoi mais tu m'as dit une chose aussi Lionel il n'y a pas très longtemps même sur quelqu'un qui a créé on ne dit pas qui il a créé une association en faveur de l'homosexualité et à la fois du handicap et bien il a été rejeté mais par sa propre association mais j'aurais honte à leur place mais il y a de quoi être fou quoi il y a plein de personnes qui ne se rendent même pas compte comment ça se passe vraiment entre associations et puis il y a toutes ces guerres toutes ces scones même moi je ne comprends plus même plus où je suis c'est pour avoir le même but c'est pour lutter contre l'homosexualité c'est pour que tout le monde ait ses chances pourquoi se faire des guerres alors que normalement c'est le même but c'est la même vision il y a deux ans de ça tout le monde était là il y a deux ans de ça j'avais beaucoup insisté j'avais fait un appel associatif en disant il faut qu'on travaille ensemble deux ans que je ne me bataille là-dessus on n'a jamais eu ce travail ensemble jamais et puis vous voyez ce que j'ai vu aujourd'hui ce travail ensemble est terminé mais il n'existera jamais et plus jamais au monde avec notre association je le proposerai parce que vu ce que j'ai vu cette semaine c'est terminé on continuera nous le combat nous on ne lâchera pas le morceau mais à notre manière ça veut dire qu'on aura notre propre définition du combat contre l'homophobie on aura notre méthode notre façon de faire et les autres on les emmerde et puis je sais qu'on a beaucoup de soutien sur Facebook qu'on le veuille ou non j'ai eu des guerres peut-être cette semaine mais je peux vous jurer que j'ai aussi beaucoup de soutien qui m'appuie et qui me soutient totalement je les remercie d'ailleurs pour ça qui sont d'accord avec moi qui sont là qui comptent beaucoup sur moi je ferai tout mon possible pour continuer le combat et c'est quand même heureusement que vous existez parce que je peux vous dire j'aurais craqué depuis longtemps parce que heureusement qu'il y a aussi des personnes lucides qui savent ce que c'est vraiment le combat et qui ne sont pas non plus bêtes et qui ne sont pas heureusement qu'il y a ces gens là qui existent parce que c'est grâce à eux qu'on continue en tout cas si Didier nous écoute en ce moment peut-être qu'il peut réagir aussi sur Skype en écrit parce qu'on n'a pas eu mais pendant ce temps je voudrais avoir son avis à Mister en face mon avis personnellement moi je suis dégoûté du monde LGBT voilà c'est en fin de compte au niveau associatif personnellement je suis un peu dégoûté parce que pour des associations qui se disent lutter contre quelque chose ils font tout de l'inverse de toute façon c'est dans toutes les associations ils préfèrent tout ça parce qu'ils ont des je ne peux pas te laisser dire ça je ne peux pas parce que ils ont des j'ai beau être en colère envers les associations tu ne peux pas dire qu'ils ne luttent pas pour une cause non ça c'est là tu ne peux pas par rapport à des causes mais après tout ça parce qu'il y a une histoire de politique aussi Didier veut appeler alors Didier s'il te plaît appelle nous en direct s'il te plaît je te donnerai la parole vas-y continue non mais voilà c'est personnellement moi je suis moi je me reconnais même moi je ne me reconnais même plus dans le truc LGBT et je me demande pourquoi par rapport à la marche de Paris tu me dis moi personnellement ça ne me donne même pas envie de la faire si je le fais parce qu'on a discuté en réunion mercredi on a discuté parce qu'on a fait une réunion mercredi on a beaucoup parlé de ça on a dit que si on le fait c'est parce qu'il y a des personnes qui sont complètement en dehors de tout ça qui sont complètement en dehors de ça qui ne demandent qu'une chose c'est de continuer à revendiquer nos droits point la guerre entre associations c'est pas leur domaine on s'en fout ils ne sont pas là pour ça moi je suis contre ceux qui sont contre les injures contre les conflits contre ça ça ne m'intéresse pas moi je défends une cause qui est contre le mot et moi je continue sur ce combat et je continue il y a des gens qui sont pour rien c'est que des dizaines de milliers de gays qui sont un réfractaire activiste il y a encore des millions de gays qui comptent sur nous pour continuer le combat de gays de lesbiennes de trans d'intersexe de queer oui c'est ça et j'ai bété plus voilà il fut un temps où j'avais un pseudo qui s'appelait gay alors super gay aussi et beaucoup de gens me disaient pourquoi gay alors parce qu'ils ne comprenaient pas et tout alors c'était en un seul mot et c'était pour dire je suis gay et alors je veux dire pour un peu taire la polémique qui se faisait autour de moi fut un temps voilà quoi je veux dire moi je pense qu'on est on est tous sous le même drapeau on soutient tous cet arc-en-ciel qui est le nôtre qu'on soit LGBTQI etc etc plus plus on est tous sous le même drapeau même si on aurait tendance à me dire oui mais nous notre drapeau il est un petit peu différent mais on s'est tous réunis sous les mêmes couleurs et je pense que ces couleurs elles méritent encore d'être défendues mais d'être bien défendues et à l'heure actuelle il y a voilà comme je l'ai dit tout à l'heure ce drapeau là a été entaché et on l'entache même nous-mêmes quoi donc entre nous entre nous mais c'est encore plus et c'est comment c'est d'avoir aucun respect pour ce que l'on est retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur 3db .equality-podcast .fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini